Salut à tous les plouks, écoutez j'espère que vous allez bien, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé entre guillemets de faire une vidéo un petit peu pour vous aider, quel agent en fait il faut jouer pour entre guillemets progresser et pourquoi pas entre guillemets monter plus haut dans les grades, alors je dis pas qu'avec cette vidéo vous serez champion, en revanche ce que je vous dis c'est que je vais vous donner des petits conseils qui vont faire que vous allez progresser, si je suis champion croyez moi tout le monde peut l'être, putain je suis vraiment niveau 403, t'as moi aussi j'ai fait une grève de douche. Je compte sur vous pour le like et on passe à la suite, j'espère que vous allez kiffer, déjà le plus important c'est le champ de vision, moi je l'ai mis à 85, moi c'est des paramètres qui me conviennent à moi tu vois, donc facilement que toi t'aimeras pas, je vous montre mes sensi, j'ai ça, je vous laisse faire pause si vous le souhaitez, dans la sensibilité des viseurs voilà j'ai également ceci, faites pause les mecs tranquille faites une capture d'écran au pire, mais un truc qui est super important sur R6, avant de lancer une classée ou je sais pas quoi, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre sensi vous allez être nul à chier, en fait moi les plouks j'ai mis une sensi qui me permet de rusher si j'ai envie avec H, ou qui me permet de temporiser avec un blackbird, c'est une sensi elle est parfaite pour les deux types de jeux, le rush et la temporisation, maintenant le truc qui est aussi également très important c'est de jouer meta, vous avez le choix du canon long ou alors du silencieux, et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a entre guillemets son style de jeu différent, moi je sais que j'aime bien rusher et agresser, donc le canon long c'est utile, mais le silencieux aussi, donc on va tester, après chaque personne entre guillemets est différente, moi je parle pour moi, mais sur R6 comme les metas changent relativement, bah assez souvent, c'est important de s'imprégner de la meta, après entre le silencieux, je vous avouerai que je sais pas ce que je préfère, les deux sont très très bien, mais c'est pas uniquement grâce aux accessoires que vous serez champion les gars, bah non, y'a plein de paramètres qui vont entrer en compte, et le paramètre en fait numéro 1, alors je suis en direct hein les gars, donc je vais essayer de me concentrer en même temps, mais l'un des paramètres les plus importants les amis, c'est de connaître les cartes, c'est quelque chose d'essentiel, le shoot on va dire que c'est secondaire tu vois, alors certes c'est vrai c'est important, mais c'est pas la chose la plus importante, la chose la plus importante c'est la connaissance des cartes, et aussi la chance, le facteur chance a un grand point les gars, très important le facteur chance et là il a fait le balle, j'ai eu de la chatte, après moi faut savoir que j'adore la poignée inclinée, y'en a qui n'aiment pas, en vrai je vais vous montrer pourquoi, et je vais mettre là pour le coup le canon allongé, vous avez cette configuration, en fait vous avez plein de possibilités, et ça bah je pense que vous avez pas besoin de moi pour le savoir, mais entre guillemets une possibilité infinie pour custom vos armes, pour que ça corresponde au mieux à votre style de jeu, toi lui c'est le tryharder des drones, regarde là il était allongé gros, c'est pas grave, moi j'aime bien la poignée inclinée sur les armes qui ont peu de recul, parce qu'en gros avec la poignée pour le fou vertical, vous visez un petit peu moins rapidement, qu'avec la poignée inclinée les blocs, regardez vous avez vu, et ça j'aime bien, faut planter les gars, faut planter on a le contrôle du site, bien joué, oh c'est que j'ai pris, là c'est vrai je trouve que j'ai fait une mauvaise manche, parce que je jouais ma hache d'une façon qui n'était pas configurée en fait à ma guise, moi pour que je sois performant j'ai vraiment besoin de la poignée inclinée, ok y'a du warden, après je vais vous montrer surtout les opérateurs qui sont méta les gars, parce qu'il y en a plein qui sont pas méta, qui sont entre guillemets pas foufous, et qui vont pas vous aider à gagner, à gauche, à gauche, oh il est là, il est là, let's go, c'est hyper important de jouer les agents méta, oh c'est qu'on lui a mis, mais qu'est-ce que c'est, on va lui mettre un brain les gars, et taper le push là, et ça passe, vous avez vu comme je suis plus performant, avec une configuration d'armes que j'aime bien, y'a une différence hein, logique, par exemple en termes d'opérateurs méta, qui peuvent vous aider à vraiment passer champion, et je vous parle très sérieux les gars, des agents comme Oryx, avec la poignée inclinée, et le canon allongé, et le viseur 1.5, c'est des opérateurs qui vont grandement vous aider, c'est vrai que sa compétence est nulle à chier, je vais pas vous mytho, mais simplement le fait qu'il ait une arme en fait, qui soit l'une des meilleures en défense, avec un viseur 1.5, un canon allongé, ou même le silencieux si t'as envie, bah ça en fait un opérateur qui devient quasiment incontournable, et vraiment je vous parle sérieux les ploques, bien joué les alliés, peut-être que je suis tombé avec des monstres, t'es mort ils sont trop chauds, bon ça va que la vidéo ne fait que commencer, mais Oryx c'est vraiment je crois l'un des meilleurs défenseurs en ce moment dans la méta actuelle, en fait c'est vrai, en défense, en tout cas dans cette méta actuelle, privilégiez les viseurs 1.5, et t'as pas beaucoup d'opérateurs qui l'ont, t'as Oryx, t'as Warden, t'as Smoke, t'as Castle et Pulse, t'as Doc et Rook, enfin je vais pas vous faire la liste complète, mais c'est vrai qu'en défense c'est quand même vachement, vachement fort, après je sais que parmi vous il y a certaines personnes qui débarquent sur R6 après quelques années, et t'en as qui me demandent comment faire entre guillemets pour monter dans les grades, bah y'a pas d'astuce miracle, en vrai les ploques faut jouer au jeu, et ça sert surtout aussi à rien de demander l'essentiel des gens, un mec que vous allez trouver fort, votre réflexe va être de lui demander sa sensi, mais ça sert à rien les gars, parce que chaque sensi est personnel, et facilement que la sensi du mec en question ne te conviendra pas, bien joué les gars, mais honnêtement les conseils les plus importants que je peux vous donner, c'est de connaître toutes les cartes, et les prefire je trouve que c'est aussi important, tu vois regarde, avec un prefire je viens de faire une moins 2, parce que je vois beaucoup de gens se rire 6, je vais vous montrer un exemple tout bête les gars, en gros il y a un mec à la porte là, t'sais quoi on va l'ouvrir comme ça, le réflexe de certains c'est d'être comme ça, et vous avez l'un info qu'en fait il est là, donc ce que vous faites, prefire tu vois, t'auras les premières balles en fait sur lui, et sur R6 c'est quand vous piquez, vous avez en fait le plus de chances de faire un kill, attendez pas qu'un mec vienne dans votre éviseur, prenez entre guillemets l'initiative, quand vous avez l'info d'où il est bien sûr, d'ensuite le poutrer vous avez compris ce que je veux dire, wesh, ça c'est Finca qui l'a relevé, là je crois qu'il est là, en vrai je suis pas sûr, là ce que tu fais c'est que tu prefire, mais il est pas là après les gars moi je suis un putain de geek, ça fait depuis 8 ans quasiment que je joue R6, donc forcément il y a des trucs que je connais plus que vous, ce qui est complètement logique les gars en vrai il y a trop de conseils qu'on peut donner, mais c'est pas entre guillemets grâce à ces conseils, ben que vous serez les meilleurs joueurs de la play, c'est l'entraînement qui fera que vous serez le meilleur l'entraînement ça paye toujours, perso en ce moment mon agent préféré c'est lui, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous avez le canon allongé, le viseur 1.5 vous avez le GONE 6 qui est un truc, c'est beaucoup trop fort, et les flashs, en vrai Buck est trop complet, et vous avez le pompe aussi en compétence, donc c'est un agent, tu peux tout faire avec lui tu peux faire des insertions mais tellement rapides comme ça, et dans des poches les gars, vous avez même pas besoin de droner, c'est un truc de ouf, il faut juste entre guillemets aller au talent, mais si vous avez pas de talent, ça sera compliqué et le casque les gars, trop important le casque, c'est beaucoup trop important, pour ceux qui se posent la question, j'ai un HyperX Cloud et non je ne suis pas payé pour en faire la promotion, vas-y pose Nomad pose, là tu vois ce qu'elle fait Nomad par exemple là, en train de piquer avec le diffuse c'est pas un truc qu'il faut faire, tu vois, désolé je préfère la TK, et aller planter éventuellement, mais piquer avec le diffuse ne fait jamais ça ce n'est plus possible, après moi je suis un joueur entre guillemets, bah de l'année 1, donc j'ai gardé entre guillemets certains réflexes de cette année 1 en gros, moi, dans mon gameplay les gars, je vais toujours essayer de jouer de manière entre guillemets safe tu me verras jamais rusher pour avoir des kills, genre si je suis en 2v1, bah je vais attendre, et je vais pas piquer le dernier parce que combien de fois tu perds des manches à cause de ça, voilà mon avis, et ça casse tellement les couilles, salut oh, j'ai vraiment l'impression que les cuts sont buggés les gars en ce moment, le problème c'est qu'il y en a, vous jouez R6 comme si c'était Call of vous courez de partout, regarde lui il est en train de planter, on l'a entendu, ah il a joué le problème c'est que les gens ont trop tendance à chercher tout le temps, tout le temps, et encore les kills alors c'est bien de faire des kills, il n'y a pas de soucis bah ouais ah frérot, t'es passé devant, excuse-moi tu m'as pas les couilles oh, t'as vu le prefire ? c'est la clé de la réussite les prefire alors t'as des fois où ça passera, et d'autres où ça passera pas oh, ça c'est une bonne technique les gars oh, bah non, va-t'en en fait tu fais ça pour avoir des infos, tu vois, le mec il tire une petite balle et après tu sais où il est voilà, comme ça je vous l'ai dit mais après c'est peut-être des trucs cons pour certains ce que je vais dire mais je vais vous le dire quand même quand vous prenez une ligne sur quelqu'un au lieu de la prendre comme ça, tu vois, en plein milieu, genre d'un couloir t'as bien à découvrir non, ce que tu fais gros, prends des lignes entre guillemets où t'es safe, des micro-lignes comme ça où l'adversaire aura le moins de chances de te tirer dessus mais ça y'a des gens vraiment ils le comprennent pas mais je pense que ça doit être des gens qui sont pas gradés c'est encore grâce au prefire que je l'ai eu l'époque comme j'ai pu vous le dire entre guillemets, ma qualité première à moi c'est clairement pas le fait d'avoir du shoot c'est quand tu mets à bout certaines petites astuces ça fait que tu peux avoir des kills et en vrai c'est ça R6 c'est pas uniquement basé sur le shoot c'est un ensemble de plein de choses encore un prefire les gars et je vous mens pas quand je vous dis que ça marche tout le temps mais je pense en ce moment l'OP vraiment le plus méta c'est Yana genre c'est la genre je la vois tout le temps et en même temps ça se comprend elle est tellement forte le fait de pouvoir prendre des infos rien qu'avec le drone enfin l'hologramme plutôt regarde là tu vois tu sais qu'il y en a un il y en a même deux, tu le sais tu casses en plus son arouni en vrai tu vas pas trop mal là en plus elle a des grenades frag les gars oh oh let's go la grenade des enfers Yana c'est totalement un opérateur qu'il faut que vous la maîtrisiez oh j'ai fait une double kill comme ça incroyable elle est trop trop forte c'est un agent méta et avec des opérateurs comme elle bah tu peux facilement arriver diamant ou champion après vous avez certains BP le truc le plus important c'est de placer entre guillemets vos drones non casse le pas je vais avec toi je t'en supplie casse le pas casse le pas casse le pas bah défonce jamais hein vous placer entre guillemets vos drones d'une telle façon en fait à empêcher une plante attends mais deux là t'es très bien et après ce que tu fais c'est que tu restes tu vois bah en dessous et là t'essayes de gagner ton duel et c'est fait et là t'es bien parce que maintenant gros ils sont 4 et toi t'as 2 drones et tu peux mettre ton C4 quand tu veux et bien pour empêcher une plante mais attention à pas trop être droné et à ce qu'ils aient pas trop d'infos sur toi c'est en train de planter les gars je crois ouais ça a planté t'as j'étais trop occupé parce que je crois qu'il y a des mecs sur moi oula oh pourquoi bah faut aussi partir du principe que l'échec fait partie de Rainbow Six après ils étaient 2 sur moi du coup j'étais trop occupé en plus ils push et tout ils jouent bien et ils vont retenter je pense une plante il y a le blitz faut juste pas que ça vienne me chercher ici ouais 3v5 c'est tendu du slibar va vraiment falloir réussir à l'empêcher cette plante ok le blitz c'est ce qu'il va sans doute aller faire il va aller planter il est vilain monsieur ils vont se ramasser un de ces C4 dans dessous les gars bon tu veux pas planter hein faut que j'aille sauver Alibi j'ai pas pu sauver Alibi je suis une merde et moi bon ok je suis en 2v1 le gameplay n'est pas très palpitant les gars je suis désolé ouais très nul à chier mais au moins tu vois tu gagnes et comme j'ai pu vous le dire je préfère jouer entre guillemets la sécurité en vrai moi avec Mozy je suis utile entre guillemets là pour empêcher la plante s'ils la font là moi tu vois j'irais me placer en dessous je vais être bien en vrai c'est ce qu'il faut faire les gars tu places tes drones et t'attends en dessous alors il est vrai que ça sera pas le meilleur gameplay pour vous mais au moins moi je ramasse des points je bouge pas ah ça va planter il y a le montagne ah mais il y a une montagne et blitz piquez pas les gars piquez pas ça tu vois c'est un truc à ne jamais faire ah ouais l'autre il pique hein il pique des boucliers les gars moi je comprendrai jamais forcément qu'ils vont avoir l'avantage sur toi c'est logique en vrai moi les gars en étant en dessous là j'attends juste qu'ils placent leur C4 là alors C4 qu'est-ce que je raconte leur je parlais bien sûr du diffuseur ok elle est rentrée là non ça aussi truc à ne jamais faire ne pas mettre de ping rouge arrêtez c'est interdit arrêtez de mettre des ping rouges les gars il va sûrement aller planter là bas voilà et là tu vois les gars c'est gagné mais je vous en supplie arrêtez de mettre ces putains de ping rouges mettez des ping jaunes comme ça c'est très très bien allez vas-y Jäger tue-le tue-le non t'es mort merde normalement on aura pas le temps c'est bon mais arrêtez de mettre les ping rouges t'as un grand fou on a aussi Kali en vrai c'est un opérateur très très méta et surtout sur le littoral je vais vous montrer pourquoi si bien sûr je me fais pas spawner qu'il avant ça aurait pu allez mets ta tête là sois pas timide mon pote voilà c'est parfait ça bon je vais vous montrer maintenant l'astuce mais je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo vous la connaissez tous sans tomber de préférence voilà c'est parfait et là vous devez vous situer ensuite là et vous montez sur l'autre parasol et là les gars vous allez couper les rotas là-bas oh ça va être incroyable si jamais mes alliés arrivent à planter ici les gars c'est une free win et Kali ouais c'est vraiment un très très bon opérateur sur le littoral vous avez également la vue sur la fenêtre objot c'est vraiment incroyable mais vous avez des kills en fait à condition que vos alliés arrivent à planter chose qu'ils vont peut-être pas réussir parce qu'ils ont pas l'air de vouloir jouer la planche donc je vais me barrer oh y avait un gars tu n'aurais jamais dû en fait R6 quand vous connaissez un max de petits de petites astuces je vous jure les gars c'est des free win et en face ils font l'erreur de piquer j'ai l'impression que sur ce jeu t'as tout le monde qui pique tout le temps pour avoir son kill oh ce que je lui ai mis les gars en mode Call of Duty extraordinaire et c'est ce que je vous dis c'est à force de jouer en fait à R6 que par vous même vous allez découvrir en fait des trucs moi forcément entre guillemets c'est mon travail de jouer à R6 donc ça me laisse du temps pour expérimenter des trucs mais c'est vrai que pour quelqu'un qui joue de manière occasionnelle bah le frérot bah il a pas que ça à foutre quoi je vais vous montrer l'astuce ultime pour Karmite un mur regardez bien les gars c'est parti et voilà en plus il y a un free kill derrière attends les gars on est en train de faire une game de zinzin là y'a un mec dans le coin là-dedans 1, 2, 3 ouah il m'a fait trop peur avec son pompe c'est entre guillemets quand vous connaissez vraiment les cartes là ils ont pris un BP les gars qui est vraiment très intéressant si tu joues à Maru ne t'inquiète pas je vais te montrer en fait c'est un push ici là au niveau de la fenêtre du toilet l'époque en plus là y'a un castle qui s'est enfermé il faut juste prendre un petit peu d'infos on sait qu'il y a un bouclier très bien y'a un castle toilette ok donc je sais que si je rentre au niveau du toilet je serai safe mais après je serai bloqué par le castle donc faut réfléchir à l'insertion qu'on va taper parce qu'il y a des castles de partout donc en vrai on est bloqué un peu donc là le fait d'avoir pris à Maru les amis ça ne sert vraiment à rien mais on va quand même tenter de faire un autre push en vrai personne ne pourra venir dans notre bac les amis en plus donc là il suffit de casser entre guillemets le castle l'autre tu le flash même si en vrai de vrai c'est un warden on s'en fiche et tu le push et tu le détruis en vrai elle est plouc mon titre de vidéo c'est pas qu'il est mensonger mais y'a pas vraiment entre guillemets de meilleur opérateur là vous avez vu sur parc d'attractions à Maru elle est vraiment super utile mais est-ce que pour autant à Maru est le meilleur agent du jeu non je crois pas donc là attention y'a toujours le castle mais là j'ai petite particularité les gars sort 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 la particularité c'est que j'ai pris le gaune 6 dans les mains donc je vais pouvoir taper un push attention y'a du lésion mon poteau et ce qui va être hyper intéressant c'est de casser le castle et de rusher directement le maestro parce que c'est ce qui va se passer c'est un carnage les gars et là on a le contrôle du site c'est incroyable je suis goddam ah j'ai été gourmand mais l'opérateur en vrai elle a vraiment très méta en ce moment c'est Kelly j'en vois de plus en plus et je pense que je comprends pourquoi après je vais pas te mytho que Kelly c'est l'agent le plus dur à jouer ah ouais mon pote c'est compliqué mais tu peux casser regarde les castles à distance avec sa compétence en vrai de vrai c'est utile de ouf oh le frérot il a pas envie de mourir là oh ouais non il a pas envie de crever non 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 ah oui c'est mieux ça c'est beaucoup mieux j'aime bien je me régale allez mets ta tête je sais que t'es là bas ou t'es peut-être plutôt là 1, 2, 3 bah bon petit ça j'aime bien en fait sur R6 les gars vous avez trop de possibilités de jeu et c'est trop bien et quand vous les maîtrisez à peu près bah vous vous régalez en fait moi partez vraiment du principe que je suis pas le joueur le plus fort c'est quoi ça les gars ah y'a un mec SK SK y'en a un aussi là dedans allez viens me piquer toi on a le diffuse ça c'est cool oh ce qui m'a mis bien joué ah ouais attendez attendez l'astuce des amis vous en mettez un comme ça les plouks normalement là je crois qu'il est bien il est parfait faut que j'ai l'animation pour sauter allez allez viens 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 oui j'ai réussi et là ensuite je vais sur mon truc là-haut tac 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 on y va on y va on y va oh let's go maintenant faut juste espérer que ça me drone pas les gars il m'a vu ou pas oh il m'a pas vu ah 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 ouais ils vont péter leur câble oh là 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 les gars en plus on a le diffuse preuve qu'elle marche mes astuces mais apparemment je crois y'a un abonné il m'a dit on pouvait aller dans les feuillages attends on va voir après faut faire quoi faut mettre un azami j'ai jamais testé ah bah ok on aura pas notre réponse préfire et voilà ciao ciao et en face mes alliés doivent dire tain mais qu'est-ce qu'il fait à lui je vous fais gagner la manche les gars le seul truc chiant c'est trouver l'animation pour sauter c'est chiant mais il a pas le diffuse donc je m'en fiche il est contact et voilà y'a un opérateur qui est vraiment très très méta également les gars c'est Solis vous la connaissez tous hein je pense mais tu vois quand ça tape une plante tu prends le pompe les gars c'est incroyable tu te mets au-dessus d'un BP c'est incroyable ok il a mis une clé mort le poteau oh let's go ça c'est le flores faut le zigouiller le flores ohlala let's go les gars j'aime bien ça oh oui j'aime beaucoup on a fait un taf de barbares viens je vais les allier oh je vous aime oh c'est incroyable ce qu'on a fait je vais vous montrer également un petit truc sympa pour spawn chill de manière efficace tu fais un petit trou hop comme ça ce que tu fais c'est que tu vas ensuite au top et tu vas sur les caisses bleues tu sautes comme ça tu vas vite sur la caisse et là tu vises le trou que t'as fait ah il fait ma technique avec les amis bah bon petit hé vous êtes des craques tu te donnes un foam bah après bien sûr faut qu'il passe là bas oh y'avait pas une tête là hé les gars je suis choqué carrément il aurait dû crever il y avait que sa tête qui t'est passé mais t'es con toi merci grâce à toi j'ai un kill non là tu vois il a mal mis son truc en fait faut le mettre juste là les gars là il s'est chier dessus tiens mange mange toi ça je vous avouerai que je vais tenter une strat avec un marou que j'ai jamais fait encore sur cette carte donc il y a de grandes chances pour que je crève faut que je trouve la trappe par contre là c'est celle là il me semble en gros ce que tu fais c'est tu drones c'est cette trappe là y'a personne gros ou alors ils sont tous sur l'autre BP comment ça se passe là ils sont où ah non il y a surtout un mec sur ses caméras là c'est parfait ça la petite brebis est garée on va le défoncer c'est trop les gars c'est une masterclass c'est trop trop grave vas-y venez planter les gars venez planter moi j'ai un pompe là je peux pas faire grand chose avec le avec le gauntis dans les mains le capcan il est où les gars j'ai pas l'info sur lui là il est là il est là attention non on va se la prendre on va se la prendre les gars oh bien joué putain j'ai cru on en laisse la prendre on a fait une game de zinzin de l'espace ça ce que je vais vous montrer je vous l'ai déjà montré dans une ancienne vidéo mais c'est en mode vous faites un trou à la trappe et au niveau de ce bah de cet endroit là bas t'as des adversaires qui arrivent au niveau de la cuisine oh mais vous cassez les couilles oh c'est quoi ça ça me gonfle oh oui venez 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 les gars j'entends tes gros pieds ça c'est le spawn kill qui marche tout le temps et ce que vous faites pour être un petit peu plus safe mettez des petites alarmes dans votre bac au moins quand vous êtes à votre spawn kill là bas bah si ça vous rush vous l'entendez oh on repérait pas le jackal oh oh est-ce que je le remets les gars oh je suis choqué oh je dois réfier un film de cul oh 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 ils repasseront pas là je les ai trop traumatisés mais en vrai les gars j'espère que des fois bah à travers en fait mon gameplay ce que vous pouvez voir en fait et tout bah j'espère vraiment que ça peut vous aider en vrai oh 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 oula il y a blitz et kali non là faudrait casser ici là comme ça ah j'ai failli la voir la kali il y a le diffus ici c'est très 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 bien sort tête d'oeuf bon le last je sais pas où il est elle est bloqué et bah il est mort oh parce qu'on le remet mais celui là c'est le meilleur spawn kill que tu peux trouver sur frontière mais vraiment il y a une petite brebis galeuse là-bas elle est morte mais j'ai des alliés ils sont trop chauds de la nouille ils me laissent pas de kill vous êtes des bâtards vous êtes des égoïstes ah ça pâche le site c'est un montagne en plus j'ai le counter là tiens mange mange toi ça et là ce que je vais vous montrer c'est la strat fumée oh là là les gars ça va être une masterclass en vrai c'est une technique assez risquée parce que s'il y a un pulse en dessous vous êtes mort mais s'il y a pas de pulse vous êtes bien ok les gars c'est parti la strat fumée elle commence maintenant on plante dedans je sais pas si ça passe en vrai comment on dit ça passe ou ça casse les gars ça passe c'est vraiment une masterclass c'est en train de diffuser non glace t'as fait quoi que t'as fumé je vois rien moi oh ouais il a tout niqué glace ouais je glace il a mis une fumée random les gars oh ouais ouais je me suis pris d'affection pour Kali les mecs ça fait trop plaisir comment elle est buff et puis je sais pas j'ai l'impression que je suis fluide avec elle ah je vais me faire ken je vais me faire ken je le sens les gars oh oula oui oh ce que je l'ai mis elle va elle va elle a elle a fait deux on est vraiment des boulets à pas avoir banni clash oh putain elle a encore là faut se mettre à deux sur elle mon pote en vrai on n'a pas le choix vas-y vas-y il y en a faut que tu tires dessus non il va sortir là lui tiens rentre chez toi parce qu'il s'est pris non il a perdu le diffus je sais pas où l'autre encore on va essayer de le faire on est 4v2 c'est bien le diffus il est là on va le récupérer sur tout c'est important elle est où clash là de merde on va essayer de la baquer même si ça me paraît quand même compliqué les ploucs ah je vais me faire soulever il y a que des pièges et tout je fais comment moi bon voyez il faut y aller hein les gars ah merde mais il est où mon allié qu'est-ce qu'il fait il dort bah ouais les gars il fallait le jouer à deux bah non l'autre il faisait dodo tiens vas-y ouvre le thermite vas-y vas-y mon pote va ouvrir non mais je m'en fous d'aller là-bas laisse moi jouer tranquille en vrai il a pas tort c'est pas mal d'aller où il m'a mis un ping mais j'ai envie de rester là je suis bien t'as compris pourquoi je voulais rester là je sais pas ce qu'il faut en face oh les gars je suis en train de les aigouiller ah mais la clash elle rend ouf les gars mettez toujours une clé morte dans la trappe là comme ça je vais me faire piquer oh ce qu'on lui a mis oh la clash évitez de me tirer dessus les alliés s'il vous plaît ça me ferait plaisir je vais mourir avec le tasse de clash vas-y je suis dégoûté il fait quoi glace il fait quoi glace putain mais ils sont bourrés avec moi ils sont bourrés ça c'est beaucoup mieux attention ça poche ça poche ça poche rentre chez toi en vrai les gars je vous aurais quand même montré pas mal d'opérateurs qui sont vachement méta avec tous les accessoires et tout avec la sensi à mettre enfin vous avez un petit peu capté mais ce que je veux vous dire c'est pas grâce entre guillemets à ça que vraiment vous deviendrez bon sur le jeu vraiment c'est l'entraînement le fait de connaître les cartes tous ces petits paramètres qui font que vous deviendrez un jour un très bon joueur sur R6 mais gardez en tête que c'est avec le temps vraiment que vous allez progresser c'est pas du jour au lendemain donc en vrai ne perdez pas entre guillemets espoir moi avec ma première saison les gars sur R6 bah j'ai fini cuivre je vous parle de ça c'est il y a 7 ans ouais et durant de nombreuses années j'étais gold puis après au fur et à mesure du temps bah écoutez je passais platine, diamant et là j'ai réussi à être champion récemment donc ne perdez jamais en fait espoir ah mince j'ai tiré trop vite oh j'ai un shoot il est radical avec Oryx je comprends les gens qui jouent cet opérateur en fait au début je me moquais de vous mais en vrai vous avez raison il est trop fort ça me poche oh oh il y en a 2 2 oh je suis en train de leur faire du sexe les gars oh franchement cette vidéo j'espère que vous avez kiffé oh parce qu'on leur fait trop de sexe oh 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 ça a été une vidéo masterclass j'espère vraiment que vous allez progresser et puis on se donne rendez-vous et bien à très bientôt les plouks pour une prochaine vidéo avec un petit pack let's go ouais ciao ciao